L'Hebdo Co-Pro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers. Un grand bonjour à vous tous qui nous suivez pour en savoir plus sur l'actualité de la copropriété. La FNAIM et l'association Calitel ont choisi le moment fort du salon de la copropriété pour lancer une vaste opération, l'éco-pro-verte. Il s'agit d'informer et de former les copropriétaires et les syndics pour générer de leur part un engagement massif pour la rénovation énergétique des immeubles. Car il y a urgence. Les bâtiments consomment à eux seuls 40% de l'énergie du pays et représentent 25% des émissions de gaz à effet de serre. Et parmi les 800 000 copropriétés que compte la France, très peu se sont engagés dans des travaux de rénovation énergétique à ce jour. La rénovation énergétique doit être une priorité absolue. Et pour engager des centaines de milliers de copropriétés françaises dans cette nécessaire rénovation énergétique, syndic et copropriétaires ont un rôle essentiel à jouer. La tâche n'est pas aisée, car la majorité des copropriétaires pensent qu'il s'agit de travaux coûteux, longs et complexes. La plupart du temps, ils ne connaissent pas ou très mal les dispositifs d'aide existants et beaucoup vont abandonner le projet de rénovation. Pour pouvoir faire un état des lieux de la situation, un sondage a été réalisé par le CSA. Les résultats sont sans appel. En effet, plus de 9 copropriétaires sur 10 pensent que la réalisation de travaux de rénovation énergétique coûte cher. On s'en doutait un peu, mais pire encore, 87% associe ces travaux avec un risque d'arnaque important. Ce qui est certain, c'est que le sujet peine à émerger dans les copropriétés et au final, seuls 26% des copropriétaires interrogés ont programmé des travaux de rénovation énergétique pour les mois à venir. Pourtant, ceux qui sont passés à l'acte sont majoritairement satisfaits. Ils soulignent le gain de confort, mais aussi le gain financier et recommanderaient volontiers cette démarche aux autres copropriétaires. Alors, que faut-il concrètement pour combattre ces freins ? Il faut encore et plus que jamais sensibiliser, informer, former les syndics et les copropriétaires. Il faut leur donner les moyens d'agir, en commençant par leur expliquer les différentes étapes à mener pour réaliser des travaux efficaces. Il faut ensuite rappeler les bénéfices immédiatement perceptibles pour eux, comme la diminution de leur charge de copropriété, un meilleur confort et plus globalement, la valorisation de leurs biens immobiliers. L'opération Coproverte, d'envergure nationale, propose une formation en ligne, gratuite, mais aussi en présentiel pour le grand public. En parallèle, les syndics pourront suivre des sessions de formation animées par l'école supérieure de l'immobilier. Cette formation de trois jours est qualifiante, une occasion pour les professionnels de devenir des acteurs de référence en matière de rénovation énergétique. Les syndics pourront ainsi apposer le diplôme obtenu dans leur cabinet. Rappelons que c'est le rôle du syndic de conseiller et d'accompagner les travaux décidés par leurs clients. Il est prévu un grand tour des régions, qui aura lieu dans 15 villes de France, de mars à juillet 2020. A travers des paroles d'experts, des animations et partage d'expériences, chacun pourra mieux comprendre et s'approprier les enjeux et les solutions de l'éco-rénovation. Espérons que ce mouvement génère l'engagement massif escompté. En tout cas, ces formations devraient permettre de combattre les idées reçues sur la rénovation énergétique et enclencher une bonne dynamique au sein des copropriétés encore trop peu investies. Pour notre part, nous encourageons cette initiative et nous ne manquerons pas de vous informer sur le parcours et le programme des rencontres. Vous trouverez des informations pratiques sur les formations et le tour des régions sur le site coproverte.fr. On se retrouve lundi prochain pour notre chronique Hebdo-Copro. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com L'Hepdo-Copro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.